Le premier événement d'élevage de l'année, ça va commencer très tôt, ce sera le 6 janvier avec une présentation qui est bien connue, présentation des étalons Horat Cercy dont voici le président de l'ASCAEC, ici Jacques Cipré, mais avec quelques nouveautés cette année. Jacques, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors déjà la première des nouveautés c'est que nous avons invité les étalons du Grand Est, pas pour une nouveauté, mais quand même leurs propriétaires éleveurs sont tous adhérents de la COP, et je trouve que le plus on se serre les coudes, le mieux c'est, et ils sont très contents de venir, et je pense aussi que non de là, vu notre partenariat avec Jean-Paul Gallerini pour Cocorico, nous lui avons proposé d'amener non de là aussi aux portes ouvertes. Voilà, ils vont venir, je crois qu'il y a trois étalons qui viennent. Donc Robroy également. Alors, et les étalons, bien sûr, et Isino, effectivement, et les étalons de Cercy, alors comment ça se présente ? Costalpa, ça a été troisième du Rocodor cette année, 165 Jumont Sailly notamment. Voilà, oui, Costalpa a beaucoup de succès, il est déjà très demandé, la liste est pratiquement pleine, Cocorico avec son gagnant du mois de novembre, ça fait vraiment boule de neige et il commence à être membanté aussi. Vision d'État aussi est pratiquement pas plein, mais presque, 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 il reste encore quelques cartes. Gris de Gris qui a quand même donné beaucoup de gagnants, qui devient un pair très accessible, en plus c'est des prix accessibles pour tous les éleveurs. Et nous avons toujours, enfin, nous avons nos trois jeunes, conseillés pour la première année l'année dernière, dont un café sans jument, un 70 et un 40, mais bon, cette année, on va essayer de conserver les mêmes choses. Elliptique, Caractar et Freeport Lux, on rappelle l'horreur de départ et à quelle heure on mange ? C'est très important à Cercy. C'est vrai, c'est très important de manger à Cercy. L'heure de départ, donc il y a déjà l'Assemblée Générale du syndicat de la Nièvre qui a lieu vers 10h, donc il y a un petit accueil à 9h et on présentera les étalons, je pense, vers midi, moins le quart midi. Et après, Cochon grillé ? Alors après, donc cette année, une grande nouveauté, nous avons la chance d'avoir à Cercy un club athlétique des Ouvives qui a été spécialiste de la perche. Et comme ça fait déjà au moins 15 ans ce club existe, avec un entraîneur à la tête très dynamique, il a réussi à avoir des jeunes très performants. Et on en a deux cette année qui sont carrément présélectionnés olympiques. Donc c'est une grande chance pour une ville comme Cercy Latour. Et nous, la SCA ECC, enfin le Hara de Cercy, nous sommes sponsors. Et nous allons donc mettre une saille aux enchères au profit du club athlétique des Ouvives et qui va permettre à ces jeunes de pouvoir se préparer pour les Jeux olympiques de Tokyo. Très bien. On se retrouve donc le 6 janvier à partir de 9h à Cercy. Ce sera le premier événement d'élevage de l'année, suivi une semaine plus tard, bien sûr, par le Salon du Lyon.